Alors bonjour à toutes et à tous donc ici donc je vais vous souhaiter la bienvenue à l'université de Rennes pour cette journée sur l'égalité et sciences la place des femmes donc je voulais vous présenter les actions de la mission égalité donc ici à l'université de Rennes et toutes les universités ou les établissements associés nous avons des missions des missions des femmes qui s'occupent de l'égalité femmes hommes donc dans ces missions on travaille sur plusieurs thèmes et donc dans les thèmes qu'on traite donc on a un énorme groupe inter-établissement sur les VSS sur les aussi des thèmes comme c'est les thèmes de cette journée on a aussi donc des actions qui sont depuis longtemps menées à l'intérieur de cette université donc qui sont par exemple les actions filles et maths que je pense que vous connaissez donc c'est qui ont été créées par l'association femmes et maths qui sont déclinées à l'université de Rennes depuis une dizaine d'années et donc on a un soutien de nos gouvernances sur toutes ces actions et des relations avec la région la Rennes métropole et donc vous voyez donc le programme de la journée s'inscrit dans la programmation de Rennes métropole sur l'égalité des femmes hommes alors et évidemment sur les actions de la journée du mars je laisse la parole à Marie-Françoise qui coordonne aussi cette journée donc juste pour parler de la journée donc on a un comité scientifique un comité d'organisation donc dans les comités d'organisation j'aimerais citer Joana Rubic qui est là à notre gauche votre droite cachée qui est chef de projet qui s'occupe de l'égalité des projets égalité donc Marie-Françoise Roy qui est professeure émérite à mathématiques donc ici à ma gauche et moi-même c'est Nicolas Tachou vice-présidente égalité de l'université de Rennes merci alors effectivement donc voilà cette journée donc je pense que vous avez vu le programme en détail sinon ceux qui aiment encore dire du papier plutôt que de dire sur leur téléphone portable vous pouvez aussi vous procurer le détail du programme avec les résumés d'une partie au moins des conférences alors le point de départ de cette action c'était effectivement le fait que Rennes Métropole fait tous les ans autour du 8 mars en fait pendant tout le mois de mars une programmation et ils essayent d'avoir le maximum d'acteurs qui y sont associés donc vous avez peut-être vu des affiches dans la ville de Rennes et donc on avait voulu associer l'université de Rennes alors quand on parle de l'université de Rennes c'est pas seulement une seule université il y avait avant l'université de Rennes 1 mais maintenant il y a quand même un collectif beaucoup plus large avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs de l'école de toutes sortes et tout donc c'est beaucoup d'établissements en fait qui participent et également beaucoup d'écoles doctorales donc l'idée qu'on avait eue c'était d'associer les étudiants doctorants, doctorantes, doctorantes à cette initiative donc comme le disait Nicoletta on fait un appel au comité scientifique à participer à un comité scientifique et après ce comité scientifique se réunit tous les mois en fait pour réussir après à faire le programme de la journée donc le point de départ c'est pas de faire un point sur est-ce qu'il y a des femmes dans tel domaine est-ce qu'il y a beaucoup de femmes en maths, en informatique, etc. un sujet qui a été déjà beaucoup étudié mais c'est vraiment plutôt d'essayer de voir quelle est l'interaction entre les femmes et les sciences donc la place des femmes en sciences donc vous voyez par exemple je ne sais pas le thème sur l'endométriose donc le titre complet c'est sur l'invisible souffrance dévoiler et combattre l'oubli d'une infection féminine donc ça ça veut dire que la médecine par exemple a complètement oublié de traiter des points tout à fait importants pour la vie des femmes tout simplement parce que ça ne faisait pas partie de leur priorité donc c'est pour ça qu'on définit les choses comme ça une discipline scientifique donnée en ne voyant pas les femmes en ne les prenant pas en compte voire en les discriminant peut renforcer un monde dominé par les hommes ou au contraire la recherche scientifique peut contribuer à l'égalité par des points de vue innovateurs et des instances scientifiques donc c'est ça qu'on veut discuter donc vraiment domaine par domaine avec en présentant des recherches des chercheuses qui ont travaillé dans ce domaine voilà donc il y aura quatre conférences dans la journée donc vous verrez l'une après l'autre et puis pour démarrer on voulait vous donner à vous la parole donc ce qu'on va faire d'ici quelques instants et avant de vous donner la parole on voulait donner la parole à une association qui s'appelle Agir pour le coeur des femmes et donc qui est venue qu'on a pu inviter pour justement parler d'un sujet qui ne va pas être le sujet d'une des conférences mais un sujet très important qui est que les maladies cardiaques des femmes sont spécifiques et donc il faut agir pour le faire connaître voilà bonjour donc tout d'abord merci pour l'invitation à cette journée je suis Pauline Paris médecin généraliste et je fais partie de l'association Agir pour le coeur des femmes donc vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est une association qui a été créée en 2021 par Thierry Drillon et Claire Mounier-Veyer une cardiologue sur l'île et donc c'était suite à un constat que les maladies cardiovasculaires tuent 200 femmes par jour donc c'est la cause de mortalité la plus importante chez la femme et elles sont de plus en plus jeunes à cause de quoi ? à cause de facteurs de risque qui sont atypiques et spécifiques des femmes avec un manque d'information des femmes et des médecins qui peut entraîner donc des retards diagnostiques et des conséquences thérapeutiques donc ils ont voulu dans ce sens innover, fédérer pour une prévention en action au service des femmes en créant un bus à travers la France qui sillonne dans plusieurs villes et donc permettre que des femmes en situation de vulnérabilité puissent intégrer un parcours cardiovasculaire et gynécologique pour permettre un dépistage gratuit donc voilà tout ça grâce à des partenaires qui sont impliqués intégrés dans l'écosystème l'assurance maladie etc voilà et donc ceci depuis 3 ans a montré qu'effectivement plus de 90% des femmes ont au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire et elles ont très peu de suivi donc c'est pourquoi il faut repenser la prévention au féminin donc si vous souhaitez venir discuter échanger, vous informer sur la femme et la prévention n'hésitez pas je suis juste à côté j'ai un petit stand merci alors je voulais juste reprendre la parole pour vous rappeler une chose c'est qu'en fait c'est la troisième année qu'on mène cette action c'est à dire cette journée dédiée aux sciences et aux femmes à la façon où les sciences voient la femme et donc cette journée a évolué dans le temps on avait dans une première dans un premier temps on avait décidé de faire plusieurs actions chacune dans l'établissement où on traitait d'une certaine discipline et en fait on s'est aperçu que ceci était en fait vu que par les gens de la discipline et donc on a pensé que c'était mieux d'élargir donc l'année dernière on a donc créé cette journée sous cette forme sur des thèmes qui étaient complètement différents alors les thèmes je ne sais pas si on les a de l'année dernière les thèmes de l'année dernière moi je me souviens donc il y avait l'archéologie par exemple en quoi les stéréotypes que les gens ont en tête sur l'archéologie ont pu complètement donner des des fausses idées de ce qui se passait dans le passé et puis comment en analysant l'ADN on s'est rendu compte que quelquefois c'était des femmes guerrières qui étaient enterrées à côté de leurs armes il y avait aussi des études économiques pour voir c'est des méthodes économiques qui sont pratiquées par exemple par Esther Duflo dont vous avez peut-être entendu parler mais qui servent aussi à analyser les stéréotypes de genre et d'orientation dans l'éducation il y avait quelque chose sur le sport le sport dans le genre dans le sport enfin disons le fait comment est-ce qu'on définit ce que c'est qu'un homme et une femme pour avoir le droit à participer à certaines activités sportives aussi bien dans la vie des clubs amateurs que dans la vie du sport il y avait quelque chose sur la contraception masculine qui n'avait pas non plus été très développée parce qu'on avait surtout pensé à la contraception féminine et finalement il y avait aussi dans le domaine de l'informatique des initiatives que prennent certaines écoles pour avoir plus de filles participant à l'informatique parce que le domaine de l'informatique c'était un domaine qui était qui était au départ très féminin parce que c'était un peu identifié à taper taper à la machine taper sur ordinateur c'était considéré comme et puis ça avait beaucoup évolué pour être un domaine qui est devenu très très masculin donc voilà il y avait aussi il y avait aussi ça fait 5 il y avait une partie sur l'évaluation des actions sur les femmes de Pedro oui c'est ce que je l'ai dit c'était sur ce travail d'économiste donc on l'avait fait l'an dernier on n'avait pas eu de chance parce que c'était en pleine grève du train donc en fait la plupart des intervenants n'avaient pas pu venir donc il y avait du monde dans un petit amphi et puis tout le monde était sur écran et sinon je voulais dire aussi vous m'avez dit qu'on en parlerait bon il se passe pas mal de choses autour des femmes scientifiques à l'heure actuelle et en particulier donc il y a un programme des différentes académies qui est femme en tête et on a eu le plaisir cette année que ça soit notre collègue Barbara Shapira donc qui est en fait maîtresse de conférences en mathématiques qui est à l'Irmard à l'université de Rennes et qui a été interviewée donc vous pouvez éventuellement regarder sur ce programme de femmes en tête 2024 donc c'est un peu c'est un peu comment dire transverse par rapport à ce qu'on fait nous aussi aujourd'hui on peut en parler et par ailleurs au moment du déjeuner on ira justement déjeuner à la tour de mathématiques qui est juste qui est juste à côté donc en fait il y a plusieurs mathématiciens qui sont impliqués dans le comité scientifique donc au niveau du comité scientifique comme on vous l'a dit c'est composé en majorité de doctorantes et de doctorants donc ils sont tous là et donc vous les verrez au cours de la journée donc je les nomme donc Prestia Lutancour-Biassi Abdoulaziz Dambélé Kenora Petitfar-Broudit Noémie Le Tellier Mathia Morbedo Kertia Guichard Sustovski et puis nous toutes les deux Marie-François Astrois et Nicoletta Tchou donc ça c'est le comité scientifique de la journée et pour le comité d'organisation donc on a mentionné Johanna Revedic qui est dans les coulisses plus Nicoletta et moi voilà ce qu'on voulait dire pour cette première partie je pense qu'on aurait oublié maintenant non c'est bon ah non c'est bon bon voilà il est à peu près l'heure et on va passer donc à la partie session interactive donc pour lequel c'est ah oui vas-y c'est pas encore ok vas-y bonjour moi c'est Aziz Dembeyer membre du comité scientifique de l'organisation de cette journée et doctorant en sociologie à l'université du Rennes 2 donc ce matin j'ai la longue de tâches de vous faire agir et interagir et donc c'est un peu difficile le lendemain du matin mais on va y aller je vais essayer de vous poser quelques questions est-ce que du coup je vous demanderai de lever la main à celles et ceux qui sont là parce que le thème de la journée est en lien avec leur sujet de recherche est-ce que vous pouvez lever vos mains s'il vous plaît et qui sont celles et ceux qui sont là parce que le sujet les intéresse en tant que sujet sociétal qui et pour commencer la journée on vous propose de faire un petit exercice ludique et donc on va vous demander de sortir un peu de votre petite zone de confort et d'aller vers votre voisin voisine et de constituer des groupes de trois personnes s'il vous plaît et les membres du comité d'organisation vont aussi faire pareil je pense et du coup une fois que les groupes seront constitués on va organiser une session d'échange où on essaiera de se présenter et puis de discuter de parler un peu de vos priorités ou de vos attentes par rapport à la journée d'aujourd'hui Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis particulièrement surprie on ne aurait pas imaginé que vous faisiez aussi rapidement connaissance du coup c'est de bonnes objeurs pour la journée et là on va passer des micros entre les différents groupes qui voudraient bien le prendre en parole et pour éventuellement réagir pour que vous en ait un peu vos premières impressions sur vos attentes ou éventuellement si vous avez des remarques sur les deux questions que nous avons posées dès le début c'est à dire si la journée est éventuellement en lien avec votre sujet de recherche ce serait bien que vous le présentiez éventuellement pour qu'on prenne connaissance et ou si vous êtes là parce que c'est une thématique sociétale qui vous intéresse donc on aimerait avoir un peu vos motivations là voilà je suis là pour passer le micro s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer bon vous me voyez non bonjour bonjour donc Jean-Pierre Escoffier un peu un ancêtre pour l'université je suis arrivé ici en 64 j'ai rencontré dans le laboratoire d'analyse des données qui devaient venaient de se créer sous l'impulsion du professeur Benzegri qui était un génie j'ai rencontré une jeune femme qui faisait sa thèse et donc c'est mon premier contact avec une femme faisant de la recherche en mathématiques les quelques éléments que je veux dire sur son contact avec le monde extérieur qui était un monde profondément masculin c'est que c'était pas toujours très agréable par exemple d'aller en congrès en Belgique se retrouver devant une assistance masculine qui écoutait modérément les mathématiques ou les statistiques qui étaient exposées pour se concentrer plutôt sur les aspects physiques de la conférencière bon donc je l'ai épousé voilà bon une autre rencontre pour moi avec tous ces problèmes qui vont être évoqués aujourd'hui c'est Marie-Françoise c'est Marie-Françoise qui l'année dernière m'a poussé à raconter des choses sur le département de mathématiques à Rennes en 1960 il se trouve qu'il y avait eu dans les années 30, 40, 50 extrêmement peu d'enseignants de mathématiques il y avait Louis-Antoine qui était aveugle de guerre et qui a donné son nom à l'amphi qui est à côté et puis est arrivé en 1942 Marie-Charpentier en 1954 Paulette Lieberman en 1958 Huguette Delaveau qui ont été trois enseignantes de mathématiques qui avait fait l'une des choses très poussées pas en mécanique elle est devenue ensuite professeure de mécanique on avait l'impression que c'était sa spécialité à Rennes Paulette Lieberman elle était en géométrie différentielle et Huguette Delaveau plutôt technique mathématique de la physique mais pas vraiment chercheuse très de grande notoriété et puis toutes les trois ont fait tout de même des choses importantes mais elles étaient trois professeurs à Rennes en 60 60 62 64 et il y avait 12 enseignants en tout ça faisait une proportion d'un quart des gens de Roi à Rennes ce qui était tout à fait exceptionnel et Marie-Françoise m'a demandé de faire l'année dernière un exposé au 6 minutes Le Beg et puis j'ai fait un petit fascicule aussi sur elle trois trop rapide je sais il manque certainement des choses voilà c'est ça que je merci merci beaucoup pour votre intervention très intéressant d'avoir justement l'historique de l'université et de la place qu'elle accorde aux femmes alors si quelqu'un veut réagir ou si quelqu'un veut raconter autre chose ou si quelqu'un veut raconter un petit peu son domaine de recherche qui avait un lien avec la place des femmes dans la science n'hésitez pas à me faire signe ça nous intéresserait de savoir bonjour à tout le monde je suis Bruno Badeau étudiant à Rennes 2 et je travaille sur Edith Stein et précisément sur sa perception de la complémentarité entre l'homme et la femme alors j'ai choisi ce thème à la suite de mon travail de master qui a porté sur la perception de la femme chez Edith Stein donc c'est la première femme docteure en philosophie de l'Allemagne qui a été assistante de Husserl le père considéré comme le père de la phénoménologie et ce travail a un lien un peu avec l'actualité tout ce qui se passe aujourd'hui sur la question de la femme de l'égalité et l'idée pour moi c'est de questionner aussi la théorie du genre qui semble dire voilà qu'il n'existe plus l'homme et la femme puisque Simone de Beauvoir a dit on n'est pas femme on le devient et donc questionner la différence aussi des sexes est-ce que cela a un sens voilà et puis bon tout cela a un lien en filigrane avec l'expérience de mon pays le Burkina Faso voilà merci et donc c'est le côté en fait recherche de cet atelier qui m'intéresse merci beaucoup j'aimerais beaucoup lire votre travail ça a l'air très intéressant alors voilà si quelqu'un même n'a aucun lien professionnel avec l'égalité avec la place des femmes mais est intéressé par le sujet a envie de découvrir quelque chose un avis à donner sur un des sujets qu'on va aborder allez-y n'hésitez pas vraiment c'est le moment des femmes peut-être on a eu des hommes qui ont parlé pas de femmes tiens c'est marrant merci moi je suis biologiste éthologiste je fais partie d'une société savante nationale et je suis confrontée à des doctorantes qui sont choquées par des propos parfois d'hommes de collègues hommes sur des commentaires déplacés sur les jeunes doctorantes notamment donc voilà je trouve qu'on est au delà de la place des femmes dans la société on est dans la recherche quand on a échangé entre nous on a fini par dire on parle de bien-être au travail pour tous les hommes comme les femmes et que les jeunes femmes les jeunes chercheuses elles aient la même parole et les mêmes conditions de travail que les jeunes hommes dans les laboratoires voilà donc je cherche une solution si vous en avez et pour tout ça il faut déconstruire les stéréotypes dès la petite enfance j'imagine et travailler là-dessus merci j'ai justement assisté à une projection jeudi soir à la fac de médecine la projection d'un documentaire réalisé par une réalisatrice parisienne dont j'ai oublié le nom je suis désolée si quelqu'un s'en souvient sur le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles à l'université voilà c'est le silence des enfils merci beaucoup et si tu te rappelles le nom de la réalisatrice voilà c'était très intéressant et c'est vrai que ça me touche un petit peu personnellement aussi parce que je travaille je travaille en contact en fait mon sujet de docteur est en lien avec la neurochirurgie je travaille en contact avec le service de neurochirurgie qui est fortement perturbé en ce moment je ne sais pas si vous en avez entendu parler à cause de faits de harcèlement qui était connu de tous depuis des années mais là ça a enfin un peu explosé j'ai l'impression que ça explose en fait dans beaucoup de labos dans beaucoup de services en fait tout en même temps et voilà et en fait c'est ça la solution la solution c'est juste que voilà qu'on arrête de taire les choses et que les gens fassent groupe autour des femmes victimes en fait plutôt que groupe autour des professeurs ou des hommes agresseurs et enfin voilà mon petit avis si quelqu'un veut rebondir si quelqu'un a quelque chose à rajouter même sur un autre sujet je pense qu'effectivement la clé c'est ça c'est surtout la discussion que ce soit pour faire exploser au mieux ne pas attendre que ça explose et puis faire en sorte que les choses se voient avant et se discutent avant tu peux te présenter donc moi je suis Audrey Lavenu je suis maîtresse de conférence en biostatistique donc je connais un petit peu le milieu médical puisque j'enseigne à la fac de médecine et je suis également rattachée à l'IRMAR en maths puisque la biostatistique c'est des maths de l'informatique appliquée à la médecine donc tout ça qui est assez genré d'ailleurs et donc du coup je fais partie de l'organisation aussi je fais partie d'un groupe parité à l'IRMAR et donc on organise par exemple les apéros des mathématiciennes et le fait de pouvoir discuter que ce soit avec des étudiantes des jeunes doctorantes ou des jeunes maîtresses de conférences avec des vieilles comme nous qui avons vu passer pas mal de choses et entendu beaucoup de choses et bien finalement là la dernière fois moi ma conclusion c'était vraiment que place à la discussion c'est à dire que c'est le seul moyen que les jeunes filles se disent oui j'étais gênée par rapport à la remarque qui a été faite j'étais gênée par tel propos mais bon c'est pas grave finalement en soi c'était pas une agression c'est pas grave et donc on se dit à la limite elle passe presque par c'était pas grave et c'est parce que moi je suis un peu sa tenue de touche que j'accepte pas ce genre de propos bah non ce qui est important c'est de pouvoir en discuter pour pouvoir les rassurer et leur dire oui cette situation et bien ne doit pas se reproduire et oui on a le droit de dire que c'est pas normal on a le droit de dire qu'on est gêné et si on est gêné c'est pas normal de travailler dans des conditions comme ça donc je pense que nous de ces réunions là ce qu'on s'est dit c'est qu'il faut absolument libérer la parole et donc en fait dans les apéros des mathématiciennes on a aussi une version une fois sur deux où c'est mixte et donc c'est ouvert aux hommes et du coup le fait de libérer la parole entre femmes et puis ensuite avoir des discussions hommes et femmes et bien c'est là qu'il y aura une prise de conscience globale et puis que chacun se dira non c'est pas normal d'avoir des propos sexistes encore moins on a eu des retours où effectivement certaines jeunes filles se retrouvent dans des situations en stage par exemple où finalement il y a même des gestes déplacés et derrière elles se disent bah oui mais bon c'était qu'un mois c'est pas grave je prends mon mal en patience et les choses vont se vont se tasser bah non toutes ces choses là c'est pas normal et il faut pas attendre dix ans pour se dire bah j'ai vécu ce traumatisme là et puis ça va rester toute ma vie donc je pense que libérer la parole c'est vraiment ce qui est important juste une information donc c'est bien Lisa Heurtier-Mazarnarès qui est l'autrice donc la réalisatrice du film Briser les silences dans les infis et on a projeté ici au diapason l'année dernière il y a deux ans et on a présenté ce film à peu près sept fois dans des différents labos de l'université donc c'est un film qu'il faut voir parce que justement ça fait prendre conscience de choses qui ne vont pas et qu'il faut dénoncer merci Hugo pour faire suite à ce que disait Audrey mais à moindre mesure moi je suis en biologie et ce que j'observe c'est qu'en séminaire ou en conférence les femmes n'osent pas poser de questions donc neuf questions sur dix sont des hommes et du coup on perd énormément de comment dire de de réflexion d'informations de la part d'une grande partie de la communauté scientifique merci beaucoup bonjour bonjour je m'appelle Vanessa et je suis chercheuse d'emploi et idéalement j'aimerais trouver un emploi où je puisse travailler sur la diversité et notamment je m'intéresse beaucoup à la tech et au biais de l'intelligence artificielle et je crois que c'est un sujet vraiment capital aujourd'hui puisque ça va prendre de plus en plus de place et quelle est la place des femmes dans ce monde virtuel à le construire aujourd'hui pour demain et voilà merci beaucoup et bon courage non je serai bien plat et oui le fait que les hommes osent beaucoup plus facilement prendre la parole que les femmes c'est je pense que c'est vraiment un truc qui se voit beaucoup en science justement et donc je vous encourage toutes vraiment à dépasser vos peurs et à prendre la parole maintenant et puis plus tard en fait pendant vos conférences mais allez-y parler et puis dans le pire des cas vous ne serez pas plus ridicule que le mec d'à côté qui aura parlé donc voilà non non tout à fait d'accord pour dire il faut que les femmes soient encouragées à parler mais je pense qu'il faut aussi que les hommes soient encouragés à les écouter parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes en particulier et c'était le cas de plusieurs amis à moi qui ne supportent pas le silence qui ne supportent pas de laisser passer deux trois secondes avant que les gens s'expriment et qui donc se mettent en avant donc ça c'est des angoisses à eux il faut aussi qu'ils apprennent à travailler leurs angoisses pour nous laisser un peu de place ça me semble super important je crois qu'il y avait moi j'observe les projets autour du développement durable toutes ces questions là d'ailleurs le genre en fait partie mais c'est pas souvent une thématique qui est choisie on travaille plutôt sur l'environnement tout ça et j'observe que dans plein de situations les filles prennent beaucoup moins la parole alors dans des filières pourtant où certaines sont plus féminines que d'autres il y a aussi la problématique inverse où dans certaines filières parce que je travaille plutôt sur les lycées professionnels où il y a très peu de femmes et donc c'est encore plus renforcé mais je pense que la parole des femmes ça s'organise en fait et la parole de toutes les personnes qui ont moins le droit à la parole on parle des femmes on pourrait parler d'autres discriminations ça s'organise et du coup je suis un peu gênée par cette injonction de allez les filles prenez la parole parce qu'en fait si vous la prenez pas c'est de votre haute alors je sais pas je veux pas déformer vos propos parce que c'est sans doute pas ce que vous voulez dire mais c'est quelque chose qu'on entend un peu et ce manque de préoccupation sur pourquoi elles prennent pas la parole qu'est-ce qui dans la classe je prends l'exemple de la classe mais on pourrait je repense à une formation à laquelle on avait travaillé enfin à laquelle j'ai participé où c'est pareil c'était si on organise rien les enjeux de genre ressortent et la place est plus occupée par les hommes même dans des milieux où les femmes sont plus présentes en nombre donc voilà je pense que c'est pas juste une question d'encouragement même si c'est bienveillant c'est une question d'organisation de la prise de parole de la classe de tout un système et qu'il faut faire en confiance parce que ça va pas se faire tout seul c'est vrai le manque d'organisation en fait finalement profite toujours au plus fort parce que c'est lui qui réussira à s'imposer merci beaucoup pour cette précision donc moi je suis doctorant en première année en mathématiques donc Aliremar juste à côté et simplement je voudrais partager une expérience que j'ai eu récemment où j'ai discuté avec une doctorante en deuxième année en agroéconomie où on parlait du fait qu'on avait un peu régulièrement ce syndrome de l'imposteur qui est qu'on voit un peu les chercheurs dans nos laboratoires et les doctorants d'année supérieure et qu'on se sent un peu ridicule comparé à eux alors que c'est tout à fait normal parce qu'on débute et qu'il faut pas croire qu'on est inférieur mais voilà c'est un syndrome assez naturel mais j'ai l'impression qu'en fait dans le cas des femmes le syndrome il est un peu différent puisqu'elles arrivent régulièrement dans des milieux où il y a déjà très peu de femmes et les peu qui sont souvent vraiment très fortes très impressionnantes parce qu'elles ont dû prouver surtout dans les générations précédentes ont dû prouver qu'elles étaient vraiment fortes pour obtenir leur place et donc c'est d'autant plus difficile de se comparer et de se dire je vais réussir à entrer dans ce milieu qui a été où il faut vraiment prouver qu'on mérite sa place alors que c'est pas normal de devoir prouver ça pour une femme et pas pour un homme cette différence est dû au sexisme qui était beaucoup plus présent avant et donc on est dans une sorte de cercle vicieux de cette manière où déjà si on les écoutait davantage et si les femmes n'hésitaient pas à parler on pourrait motiver davantage donc je pense les jeunes les jeunes femmes à rentrer dans ce milieu en plus d'autres actions évidemment et si elles deviennent plus présentes peut-être diminuer ce syndrome à l'arrivée des jeunes femmes Merci beaucoup Bonjour je m'appelle Priscilla Abitancour-Biassi je suis doctorante en architecture et je voudrais aussi je voudrais aussi répondre là-dessus la question aussi je pense qui revient aussi à ce syndrome d'imposteur par exemple c'est la invisibilisation du travail des femmes également moi en architecture c'est un domaine que ce soit en architecture ou dans tous les métiers du bâtiment dont la présence féminine elle est chaque fois chaque jour plus importante par contre on parle pas trop du travail des femmes de leur place exactement de leur réussite je peux dire et à la fin ça finit aussi pour donner cette impression que le travail des femmes n'est pas très représentatif comme ça c'est complètement faux donc pour moi par exemple quand j'ai commencé à donner de cours moi je me rendais moins compte de ça quand j'étais étudiante c'était de venir avec des exemples aux étudiantes et de voir que la plupart des contenus que je donnais en cours venaient des hommes et aussi donc j'avais une classe devant moi où j'avais 80% de filles et que je voudrais aussi qu'elles voient le travail des femmes et qu'elles sont capables et qu'elles ont cette identification donc je pense que c'est aussi de donner les crédits au travail des femmes et également comment faire aujourd'hui alors de discuter cette question de où est la place des femmes dans chaque domaine qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui sont leurs besoins et spécifiques Merci Priscilla Bonjour à tous moi je suis Marie-Hélène Renaudin et je suis chef de projet de Brio Bretagne réussite d'information et d'orientation on est sur la transition lycée et enseignement supérieur portée par l'université de Rennes mais avec les autres universités de la région la région, l'académie et donc on n'a pas pour question principale ou primordiale centrale le genre mais bien sûr c'est présent dans les échanges dans les actions qu'on mène et l'idée ce serait de pouvoir construire aussi des démarches un peu plus approfondies sur cette question-là donc il y a peut-être déjà un travail de recensement à faire sur ce qui existe mais voilà moi ça c'est un de mes points d'intérêt professionnel et puis c'est une question aussi bien sûr à laquelle je m'intéresse à titre personnel et notamment dans les actions qui existent souvent dans les lycées ce sont les filles qui sont concernées on va parler du métier d'informatique des maths aux filles et peut-être certainement des fois dans des actions qui ne les concernent qu'elles en fait où il y a une forme de sélection on fait des actions et on présente ça aux filles et voilà moi je suis toujours interpellée par ça puisqu'on est sur une question systémique qui concerne les hommes aussi et tant qu'on agira qu'en direction des femmes on n'aura fait que la moitié du chemin minima donc voilà c'est une question que je me pose sur le dispositif et dispositif qu'on peut mettre en place en termes d'action qu'est-ce qu'on fait que faire quelles actions avec quelles attentes quels effets et comment voilà comment dans les dispositifs le faire et parler aussi d'ailleurs des métiers plus réservés aux femmes sociologiquement aux garçons aussi voilà parce que les discriminations elles sont dans les deux sens et même s'il y a des attentes et des besoins en recrutement en informatique ben voilà je pense que les femmes sont peut-être appelées aussi pour ça sur ces thématiques-là voilà enfin il faut élargir le propos et de même qu'il faut parler des sciences au sens très large les sciences humaines aussi et les convoquer je pense pour réfléchir à ces questions-là donc voilà mon propos c'était comment voilà que faire autour de ces questions-là très tôt dès le lycée même il faudrait même agir avant mais puisque nous on est sur le lycée que faire comment quel dispositif existe déjà avec quels effets etc et de regarder aussi en termes d'action c'est pas plus pragmatique que votre propos mais voilà c'était pour pour indiquer ces questionnements-là merci beaucoup je suis toujours Jean-Pierre Escoffier je voulais juste puisque je fais de l'histoire raconter des choses qui datent un petit peu mais c'est des témoignages de chercheuses en mathématiques qui faisaient des exposés de mathématiques devant un amphi et qui se voyaient à la fin reprises par un monsieur leur expliquant ce qu'elles auraient dû dire ce qu'elles n'auraient pas dû dire et refaisant l'exposer à leur place avec paraît-il des fois plein d'erreurs mais enfin ça a existé ce genre de choses merci beaucoup je pense que c'est la dernière question la dernière c'est vrai qu'on est sur un différentiel de confiance en soi global qui est assez différent entre les amis merci donc moi je vais donner l'exemple de ma compagne qui est avocate et je vais donner son exemple pour deux raisons distinctes la première elle a été avocate cinq ans au Luxembourg et elles étaient à peu près dans ce cabinet là il y avait une proportion peut-être 80% de femmes pour 20% d'hommes ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans les métiers du droit mais par contre quand on commençait à regarder les seniors les partenaires tous les postes à haute responsabilité à haut salaire ce n'était quasiment que des hommes donc ça c'est un premier constat qui peut se faire dans beaucoup de métiers aujourd'hui et le deuxième constat qui revient sur une intervention précédente ces trois soeurs ont fait des écoles d'ingénieurs et elle elle était bonne en maths en physique enfin elle était bonne dans toutes les matières et ses professeurs voulaient absolument justement qu'elle fasse une première S une terminale S parce qu'elle avait des facilités en maths en physique et le fait de se voir répéter tout le temps de manière systématique il faut que tu fasses des sciences des maths de la physique tu es forte c'est fait pour toi elle a développé une sorte de ras-le-bol de dire finalement tout le monde me le répète mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire et cette répétition systématique a fait que finalement elle a fait une filière économique elle a fait du droit et qu'elle s'est parfaitement épanouie là-dessus et qu'elle ne regrette pas du tout son choix qui a été quand même guidée par ce finalement ce vouloir bien faire mais qui a des conséquences parfois d'être peut-être un peu dans l'excès donc c'est une des raisons pour laquelle je suis venu aujourd'hui pour voir comment trouver ce juste milieu entre vouloir bien faire et justement éviter de trop en faire merci merci beaucoup et on merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021